Donc moi c'est Justine Mignot, je suis développeuse chez BAM, qui est une startup qui développe des applications mobiles pour plein de clients différents qui peuvent aller de la startup aux très grands groupes, par exemple WWF, BNP, plein de grands groupes. Et donc ça fait plein de projets extrêmement variés. BAM fait partie du même groupe que Théodaux dont vient Aurélien, qui vous parlera juste après. Et aujourd'hui je vais vous parler de Danger, qui est un outil qui permet de faire des vérifications automatiques sur les pull requests, donc sur les pull requests de toute votre équipe. Et donc ça vous permet d'éviter d'avoir à penser à tout quand vous faites une code review, et surtout d'éviter de passer à côté de certaines choses en fait. Alors comment j'ai découvert cet outil ? En octobre dernier, je suis arrivée sur un projet qui est un projet où on développe une application mobile qui permet de louer des voitures en libre-service. Et une fois que vous êtes à côté de la voiture, avec l'application, vous pouvez déverrouiller la voiture. Et quand je suis arrivée sur ce projet, il avait déjà un an et demi d'existence et il avait accumulé une grosse dette technique. Et qui dit dette technique, dit très souvent de nombreux bugs. Et donc c'était notre cas, on ne va pas se mentir, les bugs se comptaient par centaines sur le projet. Et du coup, avec cette équipe, pendant une heure par jour, on prenait un créneau pour faire ce qu'on appelle de l'amélioration continue. Et donc nous, pendant ce créneau, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait notre liste de bugs et on analysait chaque bug. Donc on essayait de remonter au commit qui avait introduit le bug, et donc à la pull request, et donc au ticket Trello, donc nous utilisons Trello, pour comprendre si c'était passé, et donc comprendre si c'était la stratégie technique qui avait été définie qui était mauvaise, ou alors est-ce que c'était la user story qui était pas bonne. Enfin, il pouvait y avoir mille causes, et donc on voulait essayer de catégoriser toutes ces causes pour comprendre ce qui s'était passé. Sauf que des fois, on arrivait, donc on était remonté au commit, et à la pull request, et on voulait remonter au ticket Trello, et là, on clique sur le lien du ticket, et on tombe sur une grosse 404. Donc le dev avait coché la petite case, oui j'ai bien mis le lien vers mon ticket Trello, mais en fait, il l'avait pas fait du tout. Donc c'était assez gênant, on se retrouvait bloqués pour remonter à la cause du bug. Donc ça nous est arrivé une fois, deux fois, donc là, avec mon collègue, on s'est regardé, on s'est dit, bon, faut vraiment qu'on trouve un moyen que ça n'y arrive pas. Et donc c'est là qu'est intervenu Danger. C'était un outil qui était utilisé sur d'autres projets dans notre boîte, et on s'est dit que ça pouvait vraiment répondre aux besoins qu'on avait à ce moment-là. Ce qui est top avec cet outil, c'est que vraiment c'est hyper rapide à mettre en place. En moins de 30 minutes, vous pouvez avoir une règle Danger mise en place, et qui tourne sur toutes vos pull requests. Et ensuite, à chaque fois que vous voulez ajouter un check, ça va dépendre de la règle que vous voulez ajouter, mais en 5-10 minutes, vous pouvez ajouter une nouvelle règle, donc vraiment hyper rapide à mettre en place. Ça fonctionne avec GitHub et Bitbucket, et avec énormément de plateformes de CI, donc CircleCI, Jenkins, et plein d'autres que je vous ai toutes affichées ici. Pour vous expliquer la mise en place, je vais me concentrer sur GitHub et CircleCI, mais vraiment le principe d'installation est vraiment le même pour toutes les autres plateformes, et la doc de Danger, pour vous expliquer l'installation, est hyper bien faite. Donc, le principe reste le même, et allez voir la doc si vous avez envie de l'installer, elle est vraiment bien faite. Donc, au niveau de l'installation, première étape, une ligne de commande à exécuter, yarn addDanger, moins moins dev, pour mettre ça dans les dev dependencies. Ensuite, vous définissez votre Danger File. Donc ça, c'est vraiment le fichier dans lequel vous allez définir toutes les règles que vous voulez implémenter. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Ensuite, vous créez un compte qu'on appelle bot. Donc ça, c'est pas obligatoire. Nous, sur notre projet, on avait un nombre d'accès illimité, enfin non, un nombre d'accès limité justement à notre GitHub, à notre organisation GitHub. Donc du coup, c'est mon compte qui a été désigné comme le compte Danger. Mais si vous avez un nombre d'accès illimité, c'est quand même mieux de mettre un bot parce qu'en fait, vous le ferez plus tard, le bot vient commenter, il vient mettre des commentaires sur la pull request. Donc c'est quand même mieux si c'est anonyme plutôt que, voilà, moi, mes collègues, ils voient Justine te dit tu n'as pas fait ça. C'est quand même mieux si c'est un bot. Et ensuite, vous configurez votre CI. Donc pour ça, vous créez un access token avec le compte bot ou votre compte, si c'est votre compte. Vous remplissez ce token dans une variable d'environnement de votre CI et vous ajoutez une étape à votre configuration, donc à votre config.yaml, yarn, run, danger, CI. Et là, vous êtes bon. Vous mergez ce code et sur toutes vos pull request suivantes, vous avez une règle Danger qui est en place. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça rajoute une étape à côté de tous vos tests sur votre CI. Donc une petite étape Danger qui vous dit si tout s'est bien passé ou si on a un chaos. Donc on verra un exemple de chaos juste après. Donc pour revenir sur le danger file, c'est vraiment là le fichier où vous allez définir les règles que vous avez décidé de mettre en place. Donc si on revient sur l'exemple dont nous, on a eu besoin en premier, à savoir dans mon message de pull request, je veux qu'il y ait un lien vers mon ticket très long. Donc danger, il vous fournit un objet danger, dans lequel vous allez pouvoir accéder à votre message de pull request. Donc là, par exemple, pour GitHub, ça sera sous la clé GitHub PR body. Donc ça, ça correspond à votre message de pull request. Et ensuite, donc là, moi, ce que j'ai fait pour cet exemple, je récupère la string qui se retrouve entre ticket link, parenthèse ouvrante et parenthèse fermante. Et je veux qu'elle inclue HTTPS de .trello.com au minimum. Si ce n'est pas le cas, voilà, alors là, j'utilise une fonction qui est fournie par danger, qui se nomme fail. Donc j'appelle cette fonction avec un petit message pour expliquer qu'est-ce que tu as mal fait. Et en plus, un petit markdown pour donner un peu plus de pourquoi, en fait. Ça, c'est hyper important de mettre un petit message à la personne. Pourquoi est-ce que c'est important que tu fasses, c'est important que tu respectes cette règle, en fait. Et donc, qu'est-ce que ça donne si la personne n'a pas ajouté son ticket ? Ça donne ça. Donc, premièrement, on voit que danger a fail. Et donc, du coup, la personne ne va pas pouvoir merger sa pull request. Et ensuite, on a donc le bot, si c'est un bot. Bon, là, on voit que c'est moi qui ai commenté la pull request. Mais si vous avez configuré un bot, ce sera un bot qui te met un petit message. Donc, ce que tu avais mis dans le fail. Et le commentaire, en plus, qui donne de l'explication pourquoi la règle est importante. Qu'est-ce qu'on a mis en place comme autre check ? Une autre chose que nous a permis danger, c'est de tirer des actions, en fait. Par exemple, il y a un moment où on s'est défini un standard sur nos composants. Et donc, on avait plus de 200 composants qui ne respectaient pas ce standard. Donc, on s'est dit, bon, il va falloir qu'on remette tous ces composants au standard. Ça va être long et un peu redondant. On s'est dit, bon, bon, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des tickets tous les jours. On va, à chaque ticket, un développeur va remettre un composant au standard. Ça prenait moins de 10 minutes de remettre un composant au standard. Donc, ça ne fait pas trop d'influence sur nos journées. Mais du coup, ça, on se l'est dit. Mais ce n'était pas une habitude qu'on avait. Donc, ça aurait très bien pu passer à la trappe. Donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour y penser à chaque fois ? Et donc, là, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit check dans le template de pull request. Et on va rajouter une règle Danger qui nous dit, il faut absolument que tous tes checks soient cochés. Sinon, tu n'as pas le droit de marcher. Et donc, grâce à ça, en trois semaines, on avait tous nos proposants qui ont été remis au standard. Donc, ça a été assez efficace. Une autre chose qu'on a pu mettre en place grâce à Danger et qui nous a permis d'éviter des bugs. En fait, on avait une application en marque blanche. Et le système qu'on avait choisi, c'est un système de save and restore. Donc, on avait une partie du code qui était la partie d'exécution de l'application et un dossier white label dans lequel on sauvegardait les différents fichiers en fonction de la marque de l'application. Et parfois, on oubliait de sauvegarder les fichiers dans le dossier white label. Et ça nous causait soit des bugs sur une des marques, soit juste on venait de développer notre code. On merge, on déployait et ça ne marchait pas et on ne comprenait pas pourquoi. Et du coup, on perdait 30 minutes, une heure à comprendre ce qui s'était passé. Et du coup, ce qui est top avec Danger, c'est qu'on a accès aux messages de pull request. On a aussi accès aux fichiers qui ont été modifiés et créés. Donc, on a une distinction entre les fichiers modifiés et les fichiers créés. Donc, du coup, on avait accès dans l'objet Danger Git aux modified files et aux created files. Donc, ça, ça nous a permis de mettre en place un check sur est-ce que le fichier contient tel... enfin, le pass du fichier, est-ce qu'il contient tel string ? Si oui, alors est-ce que dans white label, j'ai bien la modification correspondante. Et donc, ça donnait ça quand la personne n'avait pas sauvegardé et du coup, ça disait, ah oui, j'ai pas sauvegardé, il faut absolument que je sauvegarde. Et du coup, donc, il y a cet objet fail, mais vous pouvez aussi mettre en place des warns. Vous n'avez pas toujours envie que ce soit bloquant pour la pull request. Donc, vous pouvez utiliser warns qui est un autre outil fourni par Danger. D'autres idées de check que donne Danger dans ses exemples. Vérifier que tous les fichiers commencent bien par add flow. Si vous utilisez flow pour le typage. Encouragez de plus petites pull requests. Encouragez à écrire plus de tests. Vérifiez que les changes ont été ajoutés. Et en fait, c'est à vous de créer vos checks. Je pense que chaque projet peut trouver un intérêt à Danger et ça, c'est à vous de voir lesquelles pourraient être intéressantes pour votre projet. Mais ce qui est hyper important, c'est vraiment que toutes les règles Danger que vous mettez en place, il ne faut pas que ce soit une contrainte pour les développeurs. Donc, il faut vraiment que ça ait été approuvé par l'ensemble de l'équipe avant d'être mis en place. Sinon, ça devient une contrainte et ça peut amener des conflits, je pense. Voilà. Donc, je serais curieuse de savoir si certains d'entre vous connaissaient cet outil et si oui, comment vous l'avez utilisé ? Merci. Moi, je ne l'ai pas utilisé. C'est super, en tout cas, comme outil. Je voulais savoir si ça marche avec GitLab. Non, ça ne marche pas avec GitLab. Mais sur leur site, ils mentionnent le fait que si jamais vous êtes intéressé pour que ça marche avec GitLab, vous pouvez faire une petite pull request sur leur repo pour que ça fonctionne. Mais non, ça ne marche pas avec GitLab pour l'instant. Est-ce que c'est possible d'utiliser Danger en local, dans des GitLab, par exemple ? Oui, c'est possible. Ils fournissent une commande qui est YarnDanger local. Donc, vous allez pouvoir faire, du coup, les tests sur les modifications des fichiers. Par contre, sur le message de templates, là, ça ne va pas marcher. Donc, ce qu'ils proposent, c'est d'avoir deux fichiers Danger file, un avec les checks qui vont marcher en local et un pour la vraie pull request. Et oui, c'est possible. Donc, j'ai vu que c'était Yarn qui lançait Danger. Donc, c'est un outil front, j'irais script. J'imagine que ça va très bien se mettre sur n'importe quel type de projet. Il faut juste inclure Yarn dans le build CI. Ouais, donc là, en fait, j'ai principalement parlé de Danger JS, mais il y a aussi un Danger codé en Ruby. Donc, oui, ça peut s'adapter à toute plateforme. Il suffit d'utiliser le bon Danger. Merci. 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 Merci.